Bienvenue dans cette nouvelle série de Codes de la route. Installez-vous confortablement et mettez votre téléphone en silencieux. Objectif, zéro faute. Prêt ? Allez, c'est parti ! Question 1. Mon véhicule est équipé de coussins gonflables, airbag. Le port de la ceinture est facultatif. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même avec un véhicule équipé d'airbag, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Bonne réponse, B. Question 2. Pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie varie en fonction. Du poids ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Du sexe ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie varie en fonction du poids et du sexe. Le taux sera plus élevé chez une femme ou chez une personne qui pèse moins lourd. Bonne réponse, A et C. Question 3. Il pleut. La vitesse maximale à laquelle je peux rouler est 2. 40 km heure ? Réponse A. 50 km heure ? Réponse B. 60 km heure ? Réponse C. 70 km heure ? Réponse D. Vous pouvez constater ici la présence d'un panneau de limitation de vitesse à 70 km heure. Sur une route limitée à 70 km heure, la vitesse maximale autorisée n'est pas diminuée s'il pleut. Ici, je peux donc rouler à 70 km heure maximum. Bonne réponse, D. Question 4. Sur le tableau de bord, les voyants verts ou bleus indiquent les feux qui sont allumés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Sur le tableau de bord, les voyants verts et bleus indiquent quels feux sont allumés. Par exemple ici, nous avons le voyant des feux de route, le voyant des feux de croisement, le voyant des feux de position et le voyant des feux de brouillard avant. Le voyant des feux de brouillard arrière a la particularité d'être orange. Bonne réponse, A. Question 5. Pour être en conformité avec la réglementation, la limite à ne pas dépasser pour le bruit de mon véhicule est de 34 décibels ? Réponse A. 74 décibels ? Réponse B. 114 décibels ? Réponse C. 134 décibels ? Réponse D. Pour être en conformité avec la réglementation, la limite à ne pas dépasser pour le bruit de mon véhicule est de 74 décibels. Le niveau sonore d'un véhicule peut être contrôlé et mesuré avec un dispositif placé à la sortie du pot d'échappement. Bonne réponse, B. Question 6. Je peux dépasser la voiture grise devant moi ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, la ligne continue au milieu de la chaussée m'indique que je ne suis pas autorisée à dépasser. En plus, on constate un véhicule arrivant en sens inverse. La ligne discontinue que vous voyez ici permet uniquement de changer de direction pour les véhicules arrivant de la droite et souhaitant tourner à gauche, par exemple. Bonne réponse, B. Question 7. L'assurance responsabilité civile est la seule assurance obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. En tant que conducteur, vous devez obligatoirement souscrire à une assurance. Seule l'assurance responsabilité civile est obligatoire et permet de couvrir les dégâts, matériels ou physiques, causés à un tiers. Cette assurance responsabilité civile peut également être appelée au tiers. Bonne réponse, A. Question 8. L'aide au freinage d'urgence, AFU, permet d'éviter le blocage des roues lors du freinage, réponse A, de freiner à la place du conducteur, réponse B, de renforcer le freinage en cas d'urgence, réponse C. L'AFU permet de renforcer le freinage du conducteur en cas d'urgence, en permettant d'atteindre instantanément la pression de freinage maximale, à ne pas confondre avec l'ABS qui évite le blocage des roues lors du freinage. Petit rappel ici, l'AFU est obligatoirement combiné à l'ABS, mais un véhicule peut avoir l'ABS sans AFU. Bonne réponse, c'est question 9. Je roule plus vite que la voiture qui me précède. Je peux entamer un dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bonne réponse. B. Question 10. Je souhaite tourner à droite. Dans cette situation, je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Regardez. Un piéton est sur le point de traverser au passage piéton. Comme celui-ci a la priorité, vous devez vous arrêter pour le laisser passer. Bonne réponse, c'est. Et voilà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. La chaîne prend de l'ampleur, et ça, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Promis, on est sympa. Ciao.